Alors, sur cette photo, on découvre cette place. De derrière un arbre, car le photographe a voulu révéler ses pavés au passé si glorieux avec une grande pudeur. Bien, mesdames et messieurs, maintenant, je vous laisse admirer ce cliché et je vais vous donner la dernière devinette. Si l'on mettait une sucette sur chaque pavé de cette place, combien y aurait-il de sucettes étalées sur la place ? Alors, c'est un chiffre, un multiple de dix. Est-ce dix sucettes, cent sucettes, mille sucettes, dix mille sucettes, cent mille sucettes ou un million de sucettes ? Un million ! Alors, nous allons donc, à l'image de cette place, faire une photo où chacun va se tenir sur un pavé pour alimenter notre exposition d'images et des pavés. Donc, chacun choisit son pavé. Et nous restons immobiles, chacun sur son pavé. Et en même temps, je vous demande de marteler chaque pavé de vos bonnes intentions. Alors, espérons quand même que dans un avenir proche, lors de la réhabitation de cette place, que ces pavés salvateurs resteront fixés ainsi pour le bonheur de nos yeux et de nos âmes. Cet arbre n'est pas un arbre ordinaire. Apparemment, c'est un boulot. Mais on l'appelle l'arbre parleur. L'arbre aux paroles. Cet arbre, qui s'appelle Georges, se plantait ici en Bourget. Il s'appelait Georges. Et pour son plus grand malheur, Georges avait été séparé de son ami, avec lequel il avait poussé dans les pépinières de Sénémarne, Harrison. Quand Georges fut planté ici, ce n'était que tristesse et lamentation. Le boulot devenait saut le pleureur. Heureusement pour lui, car quand on peut plus tard, cette cabine téléphonique fut installée. Aussi tôt qu'elle fut en état de service, M. Paul, qui était le responsable en chef de cette pépinière, fut harcelé de coups de téléphone. Georges exigeait que l'on ramonasse Corison à ses côtés. Après trois mois d'appels incessants, de jour comme de nuit, M. Paul Octopera et Harrison, vous pourrez le constater tout à l'heure, fut planté à côté de Georges. Ce que je vous dis est si vrai que c'est un soir de printemps, les amoureux qui stationnent quelques instants au pied de ces deux arbres peuvent les entendre discuter. Je vous propose donc, en hommage à cette image, célébrant la force de la communication et de la nature, d'entrer tous ensemble dans cette cabine pour y réaliser une photo inoubliable. C'est possible. Nous l'avons fait tout à l'heure. Allons. Et on lève le bras. Allons. Allons. Allons-y, on peut monter dessus. Encore, il y a encore de la place. Encore. Un, deux, trois. Voilà. Allons-y. Allons-y. Et les gens qui n'ont pas pu entrer, mettez-vous sur le côté, voilà. La photo d'Ovoire, ne faites pas entrer dans la cabine, sinon on était mal. Viens, on va montrer le... Vas-y, il y aura le petit panneau. Le petit panneau. Bravo. Bravo.